Bonjour à toutes et à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, résumé complet de la deuxième étape du Tour de France 2023. Donc le profil auquel étaient exposés les coureurs aujourd'hui, celui-là, 210 km, 5 difficultés au programme entre Victoria Gastez et San Sebastián, avec donc pas mal de difficultés et le fameux Jack Hitzbel classique qu'on retrouve à la Classica San Sebastián où était donné un peu l'arrivée de cette étape 2. Donc étape toujours vallonnée, une échappée de 3 coureurs s'est constituée dans la journée, Boisson Hagen pour la Total Energy, Nelson Paulès, le maillot de meilleur grimpeur de la Education First, accompagné de Rémi Cavagna, le seul français de l'échappée. 2 minutes 18 d'avance à 188 km de l'arrivée. Donc là on voit le peloton avec Mathieu Van Der Poel qui n'a pas été très bon hier. Toujours le temps pas terrible pour le Tour de France, mais au moins pas trop de chaleur, genre 20-22 degrés à peu près. 180 km, 3 minutes 52 d'avance pour les échappées, il y a plus de marche qu'hier. Pour ces 3 hommes là, ils sont moins nombreux, ça peut être la raison pour laquelle l'écart donné par le peloton est plus important. Donc voici les 3 coureurs là un petit peu affichés. Paulès, Cavagna, Boisson Hagen, aucun danger pour le général, c'est des coureurs qui sont quand même assez loin au niveau du classement. 5 minutes d'avance, ça commence à monter, ça va être quasiment le maximum que les coureurs vont obtenir aujourd'hui dans l'échappée. Avec quelques gouttes de puits, là Julien Alaphilippe qui a un souci mécanique, encore classé au général 25ème à 43 secondes. Là c'est Patrick Conrad qui a eu son souci mécanique également. Là c'est une chute, route un peu mouillée, du coup ça peut glisser plus facilement. Et donc là, UAE, c'est Matteo Trentin, le rouleur sprinter de la formation de Pogacar et du maillot jaune à Damiettes. Accent Zingle, crevaison également, bon ça c'est assez commun, loin de l'arrivée, donc pas trop de soucis. Dans l'échappée, ils ont résisté plus qu'à deux, Cavagna a sauté, il y a encore Boisson Hagen et Paulès. 37 km de l'arrivée, plus que 2 minutes d'avance, encore 2,5 km pour la montée de Gourou Tse. Là c'est une grosse chute qui est survenue dans le peloton, qui a touché pas mal les coureurs de la Loto Soudal. La DSM c'est bien sûr, enfin c'est pas Romain Bardet. Pour AG2R c'est Ben O'Coleur, le leader qui connaît beaucoup de soucis sur ce Tour de France. Donc voilà, grosse chute qui est survenue sur la gauche de la route, route pas forcément mouillée, mais en tout cas ça a suffi à faire tomber les coureurs. Là c'est le maillot à poids, Paulès qui est parti tout seul en Boisson Hagen à craquer, c'est le meilleur élément tout simplement de l'échapper. Le peloton qui se met à rouler, mais quand même 1,42 d'avance pour Nelson Paulès à 25 km de l'arrivée. La dernière ascension du jour, après ça sera une descente et du plat, Paulès est toujours en tête, mais le peloton se met à rouler avec les formations Jumbo, UAE, pour Vingegaard, Pogacar, Iets ou même Van Aert. A l'arrière du peloton, c'est l'écrémage, c'est logique, ça va trop vite, il y en a plein qui craquent. Paulès voit son écart se réduire et ses possibilités d'aller chercher l'étape se devient zéro. Par contre, au moins aller au sommet du col, prendre les points, c'est encore possible. Alaphilippe bien placé dans la roue de Pogacar, on sait qu'il n'est pas en grande forme, mais sa stratégie de course peut le permettre de faire de bons résultats quand même. Godu qui est là avec Pinot, on le voit Adam Yates, Pogacar, Simon Yates, tout le monde est à peu près là. Alaphilippe facile à reconnaître avec ses anciens liserés de champions du monde. Une minute d'avance pour l'homme de tête, ça commence à faiblir, 6 km, c'est encore conséquent dans le Jack Hitzbel. Les pourcentages les plus roulants, c'est là, après ça sera beaucoup plus pentu dans la seconde partie, c'est là où les attaques surviendront certainement. Ça roule fort, Alaphilippe toujours placé, c'est la bike action qui roule alors que Luchenko continue à être un petit peu en mauvaise forme, lâché assez rapidement pour un coureur qui a fait top 10 l'an dernier sur le Tour de France. La bike action, on pense que c'est pour Simon Yates qui roule, parce qu'il y a un sprint bonus en haut de la côte pour aller chercher potentiellement le maillot jaune. Paulès toujours en tête, mais ça va être compliqué d'aller jusqu'en haut pour lui. Toutes les formations se mettent à rouler, là c'est Rafal Majka, costaud, qui y va. Rafal Majka le polonais, l'homme de main de Tadej Pogacar. Sachant qu'Adam Yates, ses maillots jaunes, il n'a pas non plus tendance à sacrifier pour Poggy. Paulès, 11 secondes, qui va se faire reprendre par un Rafal Majka déchaîné et un peloton, donc qui va manger Nelson Paulès à 2,6 km du sommet, donc il a manqué quand même quelque chose pour ce coureur. Le maillot jaune bien placé dans la route Pogacar. Là c'est Alaphilippe qu'on voit en queue de peloton, il est en train de craquer, tout comme Paulès. Les coureurs français à ce moment-là sont en train d'exploser, Thibaut Pinault au lâcher, Alaphilippe lâcher également, on le voit ici. Et donc il ne reste plus que les principaux favoris, au final, Vingegaard, Simon Yates, Adam Yates, Majka, Pogacar, Burman qu'on voit avec son maillot de champion d'Allemagne. Valentin Mados, le champion de France, lâché, il y a un Uno X, il n'y a plus grand monde dans le peloton, Victor Lafay qui est théorique qu'hier il est encore là, pas mal d'Ineos encore ici. Là on est à 17 km de l'arrivée, 1 km du sommet, Romain Bardet est mieux qu'hier, il y a encore pas mal de coureurs dans ce peloton mais les principaux sprinters sont déjà plus là. Là ça va se faire le sprint pour aller chercher les 8, 5 et 2 secondes de modification en haut. C'est Adam Yates qui se lance en premier mais qui va vite se faire déborder par les autres coureurs. On voit Simon Yates, son frère, qui attaque mais après ça va être un duel Pogacar-Vingegaard assez intense. Donc là ils ne sont plus que 3 tout simplement, ils ont fait le trou largement. Et donc Simon Yates va être un peu court, c'est Vingegaard qui va aller normalement chercher, non c'est Pogacar qui va aller chercher la première position et qui va se lancer tout simplement dans la descente. Pogacar-Vingegaard, le duel lancé dès la deuxième étape, c'est assez impressionnant. Ça va rentrer dans la descente, on voit Victor Laffey en queue de groupe qui économise ses forces. Et donc là on n'a plus qu'une dizaine de coureurs. C'est Bilbao qui fait la descente, un des meilleurs descendeurs du peloton. Et on voit ici le groupe Alaphilippe, enfin c'est pas à l'écran mais il est à 1 minute 0,2, on voit l'affichage en haut ici. Donc là on sait que la victoire va jouer dans ce groupe là d'une dizaine, quinzaine de coureurs. Bilbao trop court, il a tenté sa chance, il a raison. Son terrain où il est le plus fort c'est la descente mais sur le plat normalement il ne devrait pas pouvoir y retourner. Daniel Felipe Martinez qui tend son coup à son tour mais ça ne va pas suffire, ça va être rentré par les Jumbo Visma qui sont encore nombreux et qui vont gérer le sprint pour Van Aert qui est le plus rapide ici. Scalmose va tenter aussi le Danois mais il va se faire reprendre par Van Aert en personne. Et les Jumbo en la personne de Wilco Kalderman vont essayer de propulser Van Aert vers la ligne d'arrivée. Et c'est Victor Laffey qui était en forme hier, qui est en forme aujourd'hui, qui tente sa chance sous le kilomètre. Il n'y a plus grand monde pour rouler donc Victor Laffey il a fait le trou, ça va être juste pour lui. Le virage en la faveur d'un homme tout seul avec la trajectoire. Victor Laffey très très bien parti pour aller chercher une étape, c'est un truc de fou. Victor Laffey qu'on découvre sur ce Tour de France, le coureur français de 27 ans. Ça va être chaud pour lui, le peloton arrive à balle derrière. Van Aert est propulsé, il va devoir lancer son spring très loin. Il est propulsé par Benut, ça revient très très fort mais Victor Laffey va aller remporter l'étape. C'est fait, la ligne d'arrivée elle est là, on la voit pas très bien. Ça va suffire pour Victor Laffey pour aller chercher cette première victoire française dès la deuxième étape. C'est impressionnant, félicité par Romain Bardet, ça fait plaisir, de très belles images. Victor Laffey, 27 ans, va chercher sa première grande victoire sur le Tour de France. Impressionnant, les groupes de retardés qui arrivent juste après. Mais en tout cas on revoit la victoire de Victor Laffey, ça s'est joué à rien. Allez, ça aurait fait 50 mètres de plus, c'était peut-être foutu pour Victor Laffey. En tout cas, très belle stratégie de course, Victor Laffey, vainqueur de l'étape 2, très très belles images. On voit Van Aert qui peste d'avoir perdu, il n'a rien manqué. Mais en tout cas, très belle victoire du français à Saint-Sébastien, ville étape pour la troisième fois sur le Tour de France. Donc voilà, et donc là c'était le débrief des rois de la pédale. D'ailleurs la team, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire de la commentatrice, je la trouve incroyable. Vous me dites en commentaire si là vous la trouvez d'art aussi. Et en tout cas, très belle victoire de Victor Laffey aujourd'hui. Et donc la team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker, ça vous a plu. Vous abonnez, activez la cloche et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao !